Sainte-Pétersbourg est une ville récente et elle a créé une légende depuis 300 ans d'une manière absolument extraordinaire. Et Saint-Pétersbourg a quelque chose de magique, c'est comme Venise, c'est une ville qui a sa propre personnalité et qui vous hypnotise. Nous voyageons avec les grands tsars, avec la tsarine, avec Catherine II, avec Pouchkine, Dostoyevski et ainsi on pénètre dans cette ville. L'orchestre de Lyon, de la profondeur de la France, sous la houlette du grand chef Fournier, et finalement moi-même qui ai un itinéraire aussi inattendu, ça crée les possibilités d'aller vers le public. La musique russe, si elle a quelque chose de fort, je dirais que son essence est populaire. Le programme de concert qu'on va donner est tout à fait inhabituel. Il s'agit en fait de deux versions des mêmes œuvres qui est le célèbre tableau d'une exposition de Mussorgsky, écrite à l'origine pour piano solo. Et donc dans ce concert, vous allez entendre une version orchestrée par Maurice Ravel et une autre version que je vais jouer avec le piano. Mystère, amour et évasion, c'est une sorte de dévise de ce spectacle qui a été conçu avec le soutien, avec le soutien de tant d'amis à travers le monde, mais aussi avec un grand mécène. Je parle des caisses d'épargne. Alors c'est une rencontre que je dois à la caisse d'épargne. Quand on regarde la programmation de l'orchestre, on rencontre des philosophes, des artistes, des peintres. C'est un spectacle, l'art total, dans la tradition des ballets russes. Toute la poésie, toute la force des mots de Vladimir qui vont apporter en plus aux images, plus le piano, plus l'orchestre, on est vraiment dans un plaisir de sens total. Le mélange entre les pays, entre les genres artistiques pour créer un pétillement de la création avec un seul nom, la magie de Sainte-Pétersbourg. Après, il y a le lien avec l'art pictural et l'art, disons, de conteur et l'art musical. Vassil Kandinsky, d'origine russe, il a fait ça en Allemagne. Il a conçu un spectacle qui n'a jamais réellement été réalisé. Les clichés de ça, le travail a été découvert par mon ami Rudi. Et finalement, il a conçu un spectacle exactement sur l'indication de Kandinsky. Kandinsky avait ce qu'on appelle synesthésie, c'est-à-dire qu'il pouvait attendre différentes sons qui correspondaient à différentes couleurs. Il a vraiment voulu peindre avec des notes de musique, peindre ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait des tableaux. Et donc, c'est une combinaison entre l'image de l'imaginaire et puis la sensation artistique et musicale. Moi, je présenterai mon travail. Après, l'orchestre va faire la version de Ravel et après, on va faire ensemble le concerto Tchaïkovski. Donc, je pense que c'est un programme assez unique. Quand on rencontre un passionné comme Vladimir ou bien Michael au piano, qui sont tellement habité, d'un seul coup, pour moi, il y a des évidences qui s'installent et puis, allez, on pose sur la table et les projets tombent. Notre spectacle, c'est aussi l'art de soigner la tristesse de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.